Ces manifestations, pourtant interdites à cause de la crise sanitaire, se poursuivent contre les violences policières et contre le racisme. 2000 personnes à Lille hier soir, des incidents en fin de soirée, des événements organisés spontanément via les réseaux sociaux. Olivier Chantereau. Quand Lille se remémore, cette manifestation marseillaise du 2 juin, elle n'en revient toujours pas. En voyant autant de monde aussi déterminé, autant de jeunes que de moins jeunes, c'était très émouvant. 3000 personnes marchant contre les violences policières suite à un appel sur les réseaux sociaux seulement 24 heures avant. Je cherche un mouvement à Marseille, je n'en trouve pas. Je vois que quelqu'un cherche aussi à Marseille. On décide de lancer un mouvement en se disant qu'on ne saura pas beaucoup, mais il vaut mieux peu que zéro. On a eu des réponses de collectifs, on a eu des gens qui se sont déplacés de façon très spontanée. Des rassemblements, il y en a eu partout en France. Une contestation globale qu'explique Farid Temsamani, porte-parole de l'association Banlieue Plus. Il est d'abord le fruit de l'émotion mondiale de ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Le meurtre affreux de ce père de famille à Minneapolis. Et donc c'est venu en plus de ce que nous vivons, ce que nous connaissons ici en France, notamment dans les quartiers populaires. Et effectivement, en parallèle, d'une affaire malheureusement connue qui est dite Adama Traoré. Et puis surtout, le déni de justice dans notre pays. À Marseille, une autre manifestation contre les violences policières est prévue demain.